Ah putain chaque fois il faut qu'on change des mecs Une tête de noir Oh on va garder ça les gars Ouais c'est bien je vais changer un peu sa gueule Ça passe ça Demande des conseils à M1 pour avoir le partenariat rapidement Pas mal du tout ouais On va voir ce que ça donne Vas-y viens sur le cerf Aïchid là viens ruiner un peu là Viens ruiner quelques cours là Attends c'est que c'est dortoir là Ça va ? Ça va ou quoi là ? Je m'appelle Bacaré Mokassa Tu es blanc Tu viens d'où toi ? Bah moi je viens de Pouglas je suis né là dans le cani Là là Fafé tranquillé Moutambo Mishampo peut faire son apparition sur Harry Potter Non je le ferai pas à Mishampo Faut le mettre sur Red Dead direct Ils sont où ces putains de suceurs ? Ils sont où ces petites pues là les gars ? Il y a un gars là-bas Non mais refus d'herp comme ça Là il va ce putain de guignol Il va dans son dortoir Tu m'étonnes quoi Ça va petit blanc ? Je m'appelle Bacaré Mokassa Je voulais savoir là ce qu'on le court Je sais pas moi Là faut les dortoirs Dans les dortoirs ils sont les filles Les filles ? Elles sont là-bas J'aime bien les filles Vas-y viens je vais te montrer Ok Pourquoi on te fait gaffe hein Parce qu'il y a quelques filles Tu vas être déçu hein Vas-y viens Gregwood Viens on va te rouler un peu Il y en a des fois Prends ce que je mets ? Il y en a des fois ça va se demander Si c'est pas des bonhommes hein Mais maintenant j'aime bien les filles Même avec des bonhommes J'aime bien les zizi C'est mignon Ok Est-ce que toi tu aimes les zizi ou les petites zézettes ? Putain Ouais Tu es gêné hein petit blanc ? Oh salut comment tu vas petit gros ? T'es mignon toi ? Tu dois avoir tellement que tu es gros avec de la graisse Tu dois avoir une petite chatte toi dans ton vide T'es mignon toi ? Là-bas tu as toutes les meufs D'accord 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 Y a aucune meuf en pleine t'attends Ah si tu viens là Salut Enchanté Salut Euh c'est un mec Euh Salut Vous faites des petites choses vous ? Non ? Je m'appelle Je m'appelle Bacaré Bokassa J'étais en vacances Je viens d'arriver Vous faites quoi ? Bienvenue ou D'accord On se pose On chill On se pose tranquille Je m'appelle Bacaré Bokassa Ah c'est une troisième année J'ai bien travaillé le cool De quel du cool ? C'est quoi ton petit prénom la fille ? C'est Fénia C'est Fénia Enchanté Fénia T'es jolie Merci Et moi t'y mette l'ouvre comment ? Bah ok il veut manger ton fiac Non mais putain J'en ai marre J'ai eu le droit à ça toute la journée Donc à mon donné C'est ta faute avec un être avec autre chose entre les cuisses Oui attends je veux les parler Je peux rien Fénia Pour combien ? Je te touche en bas Oh la la Mais vas-y Je t'apprendrais à dire genre de connerie à une femme toi Mais j'ai parlé pas de ça J'ai parlé en bas Pour lui faire les moellets Ouais ouais c'est quoi le bas ? Ouais bah quand même tu touches pas une femme Tu payes pas pour toucher une femme ça se fait pas Peu importe la zone Le chevalier blanc n'a pas besoin de toi Tu es jaloux ? Bah parce que je suis tout simplement ce qu'on appelle un homme qui lui respecte la femme mon gars C'est un homme qui n'a pas de couilles Oui je suis bien habitué Bah moi je ne pense pas qu'avec ça Je ne pense pas qu'avec ça Mais qu'est-ce que tu fais ici toi t'es Grifondor ? Elle t'a mis dans la zone d'amitié alors que la fille là elle est gentille elle m'aime bien C'est ce qu'on appelle un white knight voilà Un chevalier Tu n'as rien dans le froc à part faire des sorts comme une victime Alors on a la moune qui coule hein ? Tu n'as rien dans le froc ? Prispel ? Prispel ? Putain ça fait du bien quand il ferme ses gueules J'ai même pas envie de débattre avec lui C'est parti les gars ? Prispel, Silas C'est bon C'est parti les gars A l'ancienne C'est bon il y a Echid des grecs qui se ramène Je ne sais pas quel est ton prénom toi Tu m'as fait mal Mais tu vas voir Pour avoir défendu tu défends la fille alors qu'elle a rien fait Et Fena j'ai fait quelque chose ? Bon je vais te laisser tranquille je vais parler à l'autre fille Non mais euh... Non mais arrête ! Arrête vraiment c'est saoulant Enchantée je m'appelle... Arrête t'es pas censé rentrer là Mais comment ? Je ne suis pas rentré je suis dans le couloir c'est bon ? Tout plait Salut Salut est-ce que tu m'entends ? Il faut éviter de freespel et de dire des choses que tu as dit tout à l'heure Alors j'ai pas freespel justement En fait t'as confondu avec l'autre personne là que j'ai euh... C'est Silas que tu dois ramener ouais En fait j'ai un ticket contre lui c'est moi qui ai fait le ticket ouais D'accord mais il y a un ticket contre toi aussi Ah bah c'est un contre ticket alors donc du coup ça s'annule ou on fait comment ? Alors elle a pas compris en fait euh... Ce qui s'est passé parce que moi j'ai une gopro et elle a mal compris en fait la blague en fait Je sais attends je te la ramène Je te la ramène Elle a l'esprit mal tourné parce que quand je disais justement en bas Ah salut ! Ah ! Ah on sort de notre personnage en fait Salut enchanté tu as eu l'occasion de m'avoir juste avant avec le personnage de Bakary ouais Ouais bah on vient de m'expliquer Je crois qu'il faut s'accepter Ephénia Hélène Parce que moi du coup je viens d'arriver et il m'a dit que t'as interpellé dans les dortoirs Euh ouais C'est surtout Ephénia que tu t'es payé Mais c'est pas lui c'est pas contre elle que j'ai un ticket Bah je vais d'abord régler ce ticket avec elle Ah salut ! Je sors de mon personnage là Ah ! Tu creux que c'est marrant ? Pardon ? Parce que t'es pas le premier en fait à me faire ça c'est pour ça que enfin... D'accord mais t'as pas très bien compris alors je suis certainement le premier en tout cas à avoir de l'humour contrairement à toi En fait j'évoquais pas du tout ce que tu penses Bah excuse moi mais... C'est certainement mal placé Laisse moi terminer Bah non mais voilà Je parlais de tes barres Tes chaussettes Qui ressemblent à celles que j'avais que mon personnage à confectionner en Afrique justement Parce que si tu sais pas mon background de mon personnage C'est un fils d'un ambassadeur Camerounais Donc voilà Donc si le terme n'a pas été lancé c'est pas la peine de réagir et de partir voilà Et réagir en mode premier degré et t'énerver Bah désolé mais on a pas tous le même humour tu vois Donc c'est normal que tout le monde n'est pas forcément réceptif C'est pas une question d'humour c'est savoir interpréter et imager les choses Bah non bah désolé mais en fait on va dire qu'il y a un mec qui m'a posé exactement la même question Non non il a dû certainement dire est-ce que t'as déjà déchier des machins voilà C'est ça ? Non 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 c'était exactement les mêmes propos Vraiment les mêmes Très bien Exactement les mêmes Mais si t'as bien remarqué moi je comptais développer autre chose derrière Bon c'est pas grave je n'ai rien contre toi Oui mais... J'aimerais parler simplement au chevalier blanc qui t'a défendu c'est contre lui qui a fait un frispel Un seconde s'il te plait on va terminer ce ticket là d'abord D'accord Bah merci en tout cas bon jeu Fenia c'était un plaisir Mais c'est pas toi qui finis le ticket c'est moi qui dois terminer le ticket Ah non oui bah finis ça Oui on est d'accord Du coup Fenia t'as mal compris la chose je suis désolée pour toi Non mais on va dire qu'on va dire qu'on va dire On t'entend pas très bien parle plus près de ton micro jeune admin Précise bien la chose et je ne suis pas jeune c'est juste ma voix qui est très jeune Excuse-moi ça se trouve on a à peu près le même âge J'ai 35 ans et toi ? Du coup 25 Fenia je te retourne et je te souhaite un bon jeu et une bonne soirée Merci Toi tu les fais pas au niveau de la voix Ouais même au niveau du visage du coup je te prends si Ouais ouais c'est lui parce qu'il a pas à défendre de cette manière enfin T'es d'accord qu'elle a fait son ticket elle s'est défendue toute seule y'a pas de soucis ça je comprends mais le fait que Ah bah comment on se retrouve Silas ? On a beaucoup de choses à se dire Je crois qu'il a FK Ah c'est bien facile d'éviter les conflits de cette manière j'y penserai la prochaine fois Bon on va attendre gentiment on pourra discuter toi et moi Du coup ouais en fait ça faisait longtemps j'avais fait une pause le serveur franchement il est incroyable Tu sais qu'il y a l'autre serveur là le concurrent Mais je l'aime pas Ouais je vais pas le citer parce que voilà C'est tes affaires et c'était gros hein Ouais mais j'y étais j'y étais et jouais à un griffon d'or Mais genre mon perso il a pas pu évoluer comme il fallait Au début je voulais faire un gentil garçon qui vire un peu tu vois dark magie noire et tout Et malheureusement ils l'ont pas très bien compris Et du coup j'ai arrêté quoi Je vois qu'ils ont pas assez d'humour Enfin ils savent pas Ils ont pas assez d'imagination dans la... Bah ouais non mais je joue régulièrement ici ouais Je fais d'ailleurs mes vidéos ici Je sais pas je connais pas trop ton nom ni rien Un jour pour moi c'est un jour Ah bah comment on se retrouve ouais Silas on a des choses à se dire Qu'est-ce que tu peux expliquer le free spell là ? Oh mais moi excuse moi mais quand on vient et qu'on se pointe comme ça devant une femme Pour dire ouais vas-y je peux te toucher en bas et tout Non bah désolé ça passe pas T'as pas à réagir de cette manière t'es sortie de ton personnage Elle s'est défendue toute seule c'est elle qui a fait un ticket donc Tu mets tes sentiments de côté ok Après moi je savais pas qu'elle avait forcément fait un ticket Personnellement c'est aussi mon personnage qui est comme ça Il est comme moi et puis c'est tout Il est instinctif, il est un petit sujet Ah tu joues ouais enfin ça veut dire que t'as des vues sur... D'accord moi je comprends que t'as des vues sur la fille en fait C'est juste... voilà c'est... Non mais c'est bien assumé ok Mon personnage a des vues sur la fille Mon personnage a des vues sur la fille Effectivement il l'a clairement pas apprécié Le tien Je crois que ça l'a pas trop intéressé ce que tu viens de dire Bon ok Ah on te voyait plus pour ça C'est normal Donc en gros si je comprends bien en fait Silas Tu joues ton perso IRL dans le jeu en fait Non j'ai juste mon personnage Mouais M'en fous moi Donc tout va bien vous avez compris Ouais on se comprend à peu près Non 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 moi La personne on lui donne Surtout que tu l'as fait deux fois T'es d'accord Silas tu l'as fait deux fois Oui oui bah oui je suis d'accord J'aurais peut-être pas du malheureusement c'est mon perso qui est impulsif Et qu'il y a une personne qui s'en est pris Ah oui la fille qui convote et malheureusement je le joue comme ça Désolé il prend le pas forcément pour toi Et sache qu'elle peut avoir d'autres prétendants à l'avenir Ok Ah je le sais très bien mais je le sais très bien J'en ai aucun soucis là dessus Et mon personnage a également des vues sur elle Donc au lieu de Ouf Ce qui peut être intéressant c'est que Non non mais ce qui peut être intéressant Silas c'est que Je vous laisse proprement tu vois Sans forcément le free spell mais qu'il y ait du l'échange tu vois Oui c'est juste que désolé mais L'approche que tu as eue sur elle Tu éviteras des free spells à l'avenir Oui oui C'est dans le règlement J'admets Oui oui Très bien Bah merci je crois qu'on a réglé On va venir un peu plus loin Je vais développer ensuite mon histoire Bah merci t'as géré ça demain de maître Euh maître Maîtresse Aucun soucis merci à toi Bonne soirée Hélène et bon courage pour euh Ça doit pas être évident Mon goal va prendre Esquater manonis Enfoiré oui mais t'as raison Les deux tickets je les ai enchaînés mais Propres Vas-y t'sais quoi j'vais en faire d'autres Ça te ferait du bien d'y aller d'ailleurs. Si 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 moi j'adore déjeuner, je mange beaucoup. Je m'appelle Bacali, ah ça va petit gros tu veux manger ? On y va, c'est moi. Ouais. Non c'est quoi ? C'est pas Greg, ah non c'est pas Greg, c'est un autre. T'es un joli gros toi. Roule un peu, roule un peu. Et alors ? Et alors j'aime bien la bouffe et alors ? C'est très bien, moi j'aime bien les fruits, les fruits à pain, les dates, les bananes, tout, les tarots. Oh les chocolats, les gâteaux, ouais. Ah je n'ai pas ça, je n'ai pas ça la Cameroun, je n'ai pas. Ils sont pas glacés dans leur famille, mais j'aime bien. Vous avez quoi au Cameroun ? Tu m'as fait ! On a tout, on a le jus d'orange des pommes, jus d'orange d'ananas, jus d'orange des jus tropicales, on n'a pas le fruit comme le kiwi. Est-ce que vous servez, est-ce que vous servez les deux boules d'un mec dans des noix de coco ? Oui, oui c'est bien ça là, les deux boules, les deux boules. Qu'est-ce que c'est con ? Qu'est-ce que c'est con ? Oh, il va se... Je tiquais tout ces semaines, mais moi je m'en fous, c'est drôle, je m'en bats les couilles de ça. Lui, il peut se prendre... En plus, sur ce cerveau, ils sont trop à cheval sur la grossièreté, tu vois, des deux boules, ça passe pas trop... Quand c'est imagé un peu sexe, ils aiment pas du tout. Vas-y, je mange tout le chocolat, je vais manger ton assiette, nanananeur ! Mais pourquoi tu manges, mes petits gros ? Info passionnant, Greg Chariot vient d'arriver. Non, c'est pas Greg. Greg, viens, on est au resto. Dans dix minutes de Greg Vox. Ouais. Après ça, c'est bien. Tu parles en anglais ? Comment vas-tu ? Mon nom est Macari Bokassa. Tu sais, mon père est un bon dictateur en Afrique. Il a tué beaucoup de gens, comme les hommes blancs, les gens blancs... Quoi ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mon père est un grand dictateur en Afrique, Cameroun. Il a tué tout le monde. Il a tué tout le monde. Et maintenant, j'ai tout le monde des pauvres personnes en Afrique. Et c'est pourquoi je suis ici. Avec le monde, pour prendre le cours des poids. Il a tué, il a tué, il a tué. Il a tué, il a tué, il a tué. C'est exactement notre conversation avant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a tué tout le monde. Ok, j'ai tué, il a tué. Ok, j'ai tué. Ok, j'ai tué. J'ai tué. Tu as un garçon, non ? Si, tu as un garçon avec un petit ver de terre qui sort. Oui, ma main dans ta gueule va faire des petits ver de terre aussi. Ah, pardon, je ne pouvais pas savoir. Ah, tu as un petit... Tu as le triangle ou alors tu as le tube ? Oh bah, dodo. Allez, fais dodo ! Avec ton petit ver de terre ! Ouah, mais non ! On va lancer ça. Allez, ciao les losers ! Viens, on s'arrache. Viens, on s'arrache. Allez, t'arrache, t'arroute pas là ! T'es maigri chaud ! Wow, wow ! C'est quoi ton problème là ? Eh ! Ici, on est à Poudlard ! Eh, on n'est pas à Poudlard ! Eh, on n'est pas à... Ça va pas de dire ça ? Eh, Lili, petit garçon là ! Va voir ailleurs là ! Tu mérites pas de... Eh mais toi, ça va pas la tête ! C'est quoi ton problème ? C'est encore une fois que je suis un garçon, je te jure, ça va mal pour ton nez ! Eh, t'arrêtes de me taper là ! Eh, regarde ton garçon ! Mais tu es un garçon ! Tu es un garçon ! Ça montre vraiment que tu es ! Eh oui, t'es pas raciste mais bon ! Eh, tu es un garçon ! Eh, vas-y ! Oh ! Eh ! Raciste Mono, il a dit quoi ? J'ai pas entendu ! Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? T'es pas raciste mais quoi ? T'es pas raciste mais quoi ? On s'arrache ! T'as chauffe deux ! Eh, écoute-moi ! C'est quoi ton prénom ? Maintenant, tu sors ! Va voir les autres, là ! Même pas les garçons comme ça, là ! J'ai des Roland de Killac, les mecs, non ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ce soir ? Enfin, je veux dire, ce matin, avec ses petits déjeux ! Ah, mais les gars ! Il a une voix, il me tue, lui ! Allez, sors, sors, je t'ai dit, ça mérite pas ! Les garçons comme toi, tu sors ! Ah ouais ? Ah ouais ? Ah mais tu sais quoi, Jean ? C'est quoi, tout ça ? C'est qui, eux ? Putain, Xavier, tu fais chier ton gros ! C'est quoi, les gars, je vous l'a permis de lui ? Salut, j'aime bien ta voix, toi ! Euh, j'suis t'inquiète, ça va s'arrêter ! Euh, c'est gentil ! Mais je t'ai connu, toi ! La rentrée, c'était il y a trois mois ! Ça fait longtemps que t'as pas vu ! C'est la rentrée des classes ! C'est la rentrée des classes ! C'est parti du mot d'Afrique, tu vois ! Euh, et depuis, t'es de retour à Poudlard, alors ? Pourquoi j'ai pas eu ça, moi ? Oui, j'suis content de te connaître ! Dans plus, t'as dit Serpentard, ça fait plaisir, ça ! Euh, attends... Ouais, on sait pourquoi on est là, Serpentard ! Oui, est-ce que t'y fais un dit douloureux ? Tiens, j'te présente ton... J'sais pas si c'est ton frère... Euh, non, 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 lui, c'est... C'est vrai, je te présente... Bacar... C'est un petit noir qui est raté, mais j'aime bien quand même son... Pourquoi t'as la même gueule que moi ? Mais pourquoi t'as la même gueule que moi, toi aussi ? C'est pas ce bordel ! Eh, ça fait peur, par contre, vous êtes... Vous êtes pas frère, vous êtes sûr ? Non, du tout, j'me demande... J'ai pas vu beaucoup de professeurs dans l'école. Ah oui, non, c'est pas... Par la rente, c'est une folle ! Elle est où, il renne ? Elle est où ? Oh, c'est trop mignon, la petite fille ! C'est trop joli, oh, avec ta petite taille ! Enchanté, j'en peux pas carré aussi ! Je t'ai pas parlé, toi, c'est pas ta copine ! Laisse-la tranquille ! De quoi c'est pas ma copine ? Parle bien ! Oui, viens ! Euh, Free Spell ? C'est le beau-frère, ça, j'suis sûr ! C'est le beau-frère ! Il est où, le beau-frère ! Eh, petite fille, c'est quoi ton prénom ? Oh putain, là ! Il go instant ! Mon prénom, c'est dégage de là ! Euh, piges ! S'il te plaît ! Voix forcée, c'est un mec ! Je vais rester gentil, il colle poli pour toi ! Ah, je crois que j'ai l'impression que tu as une baguette entre les jambes, toi ! Ah, tu veux ! Y'a un soucis avec lui ? Ah, ouais, ouais ! Oh, Dreadlocks ! Arrête, t'as peur, t'as peur ! Parce qu'il est si noir, c'est ça ! Allez ! Mache ton plat ! Dreadlocks ! Laisse-moi tranquille avec cette fille ! Non, non ! Euh, excuse-moi ! Arrête, arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Dreadlocks, arrête ! Y'a un soucis avec euh... Avec les deux, là ? Arrête, arrête ! Non, 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 non ! Ça va, je l'y pars tranquillement ! C'est l'autre qui a un problème ! Bah, j'pense... Ouais, bah, j'pense que tu peux aller t'asseoir... Tu peux aller t'asseoir à ta table et aller manger, j'pense ! J'pense que la merde chose à faire, j'pense ! C'est la merde chose à faire, j'pense ! C'est de discuter avec toutes les autres maisons ! Dreadlocks ! Bah... Ferme vraiment ici, tout le monde est assis et... Dreadlocks, reviens ! Quoi ? Quoi ? Oh, alors là, mon pote ! Dreadlocks ! Dreadlocks ! Qu'est-ce que tu fous ? Dreadlocks ! Tu t'insultes qui ? Regarde mes deux boules ! T'as de la chance, c'est pas encore... Dreadlocks ! Jason ? De quoi, c'est quoi mon problème ? Ticketus, Jason ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors lui, on va le mettre en égo, lui ! Qu'est-ce qu'il y a dit ça ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Mais pourquoi lui ? Il a pas de sort ? J'ai baissé mes yeux ! La première année, il a pas de sort ! J'ai baissé mes yeux ! Calme-toi, calme-toi ! Eh, voilà, recule maintenant, s'il te plaît ! Attends, attends, attends ! C'est quoi, c'est-ce qu'il te connaît là ? C'est sur Dreadlocks, gros ! Si c'est Dreadlocks, gros, t'as vu, ça fait fiof ! Il a dégagé son pas de seconde ! Nan, mais vas-y, dégage ! Nan, nan, nan ! J'vais pas rigoler 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 ! Nan, nan, nan ! Attends, c'est toi comme une victime ! D'accord, j'vais le viser pas ! Bon, on va reprendre notre discussion maintenant qu'on peut manger ensemble ! Vas-y, reprends, reprends, reprends la discussion ! Attends, attends, attends ! C'est quoi ton problème ? T'as quelque chose quand elle est noire ? Quatre, trois, deux... Je te parle ! Nan, nan, lui lance pas de sort ! Oh, mais... Wow, moi, j'aurais pas pris, mec ! Puis spell Luna ou pas, les gars, aussi ? Oh, tu as dit quoi ? Il veut pas dégager ? T'es pas, Jaison ! Oh, calme, hein ! Elle a fait... Elle a abusé, hein ! Elle a abusé ! Je n'arrive pas ! Je n'arrive pas ! Les gars ! Je suis allé en sans-sonre, miskine, il arrive ! Ah, Karim, viens ! Viens m'aider, mon frère ! Viens m'aider ! Je sais pas ce qu'ils ont contre moi, je comprends pas, là ! Ecoute, écoute, je vais t'expliquer. Moi, tu me connais ou pas ? Ah, tu es le fils de l'épicier ! D'Abdurkader ! Tu es le fils de l'épicier ! Tu as fou, tu as fou, bon ami ! Je me rappelle de toi, petit Karim, tu volais ! Désolé de te couper en pleine scène, mon ref ! Euh, c'est vrai, j't'ai pris un... Tu t'es pris un sort et... C'est mal passé ? Ouais, exactement ! Encore un gars qui sort de son personnage, dès qu'on parle à la soi-disant copine dans le jeu, il se sent plus pissé, il me fait... Je me prends 2-3 free spells de la part de Jason. Il en a free spell aussi un autre par accident, et c'est chiant quoi ! À chaque fois, ils veulent pas jouer ! On est tranquille dans le réfectoire, il y a moyen de faire des scènes de fou ! C'est Jason, du coup ? Ouais, Jason, dans un premier temps que je vais régler, et ensuite... Enfin, que je vais... On va régler l'histoire ! Et ensuite, il y avait Luna aussi qui a free spell ! Je m'occupe le solo, t'inquiète ! Merci en tout cas ! Luna, quelle maison ? T'inquiète, toi aussi ! Luna, c'était bleu... Ok, bah je m'occupe des deux, je te... Ok, bah c'est du free spell comme d'hab, hein ! C'est... C'est celui qui met à terre, là, c'est chiant, quoi ! Ouais, le flipendo, ok ! Ouais ! Je te remets une game pour te remettre dans ta scène, je m'occupe des deux, et... Euh, je peux assister, quand même, non ? Bon, j'attends ! Euh... Bah c'est comme tu... Bah ouais, que je sache, parce que si par la suite, il réitère, j'aimerais bien, ouais, c'est comment... Merci ! Je vais juste t'écouter, t'inquiète ! Ouais ! Ouais ! Les deux sont... Bonjour ! Alors... J'ai l'autre truc avec Jason... Mais tu restes... Et Jason... Euh... Alors, j'ai un petit souci, apparemment, tu t'amuserais, du coup, à lancer des sortilèges Flipendo sur Bakary, pour aucune raison ! Oh, j'ai le seum ! Mon rec, il s'est coupé ! Bon... Euh... Tu te fasses... Une démonstration de ce qu'il faisait, ou pas ? Genre, ça en baguette, t'inquiète, hein ! Oh, putain, j'ai le terminé ! C'est pas ce que je te demande, là, je te... Non, mais en fait, je vais lancer un Flipendo, parce que le Flipendo était mérité, voilà ! Et en quoi il était mérité, du coup, Colation ? Oh, j'aime bien ta baguette, là, passe-la moi, montre ! Waouh ! Très... très catholique, tout ça ! Euh... Très sérieux ! Bah si, il fait ça, au bout d'un moment... Oui, d'accord, allez ! T'as la chance, mon rec, c'est pas coupé ! Non, mais... Bon, euh... Écoute-moi, Jason, parce que je vais t'amener en deux secondes ! Moi, j'ai un rec... Non, non, non... Vraiment, par contre, si vous commencez à me faire... Ouais, non, mais je parle pas ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, c'est pas grave ! J'ai vraiment pas peur de temps ! Ok, vas-y, je t'écoute ! Bah, je fais pas mon caïd ! Bah si, si, il est mode... Monde ton rec, on va boire ! Je... 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 vraiment... Je suis pas... C'est pas ce qu'on met ton rec, c'est tout ! Calme-toi ! Laisse-moi parler ! On est là, on est sur un problème de la RP, vous me faites pas les caïds, ne me faites pas les rackets, on est sur un jeu arrêté, ça... Y a un écran qui vous sépare, donc arrêtez, calmettez ! Donc là, le souci... Encore une fois... D'accord, il... Il a peut-être un RP qui est un peu dégale ! C'est un souci avec ça, soit tu vas voir un prof, un préfet, ou alors, si c'est vraiment trop dérangeant, tu vas voir un staff, tu régles pas ça par un sortilège, parce que là, ça l'a dérangé ! Si bien un sortilège, comme... Enfin, dans ce genre de scène-là, faut que tu sois d'accord, sinon il faut considérer que c'est comme tu es sale ! Est-ce qu'on est d'accord là-dessus Jason ? Bah ouais, ça je savais ! Merci bien ! Je dis rien les gars, faut mieux que je te parle pas ! Non, pour rien que je viens de régler, je te fais un abattissement oral, simplement ! Si je réentends parler de toi, parce que tu relances un sort, et je sais pas quoi pour des raisons comme ça, là par contre, on parlera tous les dédits ! Ouais ouais, ça va ! Mais par contre, il faudrait bien que tu regardes son rake aussi, parce que sérieusement, ton rake, il va nous montrer que tu fais quand même n'importe quoi ! Il y avait 5 personnes autour de toi ! Je veux bien que tu me parles de personnages, je veux bien que tu me parles de roleplay, mais tu me parles pas de rake, mec ! Surtout dans un cas comme celui-ci ! Bah non ! Comme ça, ça nous montre ce que t'as fait ! Bah si ça va ! Je crois que vraiment là, on va un peu trop loin ! Je pense que là, on va vraiment un peu trop loin ! Et il s'en fout, l'admine, il s'en fout des rakes, il a dit ! Quoi ? Oh voilà ! Il a ça ! Du coup, Luna, bonjour à toi ! Oh, merci pour avoir à toi ! Salut ! Alors du coup, même soucis avec toi apparemment, tu s'as amusé à lancer des sortes sur... sur Bakary ! Ok, ben je peux... Oui ! Bah du coup, j'étais assis tranquillement avec mon copain Endgame, et le mec il vient, il débarré, il commence à dire que c'est pas mon copain, du coup mon copain il dit, ah bah si, parle mieux ! Et après ça, j'ai pas trop compris, il ressort sur le... Du coup, moi je lui dis, bah tu peux dégager s'il te plaît ! Là après ça, il voulait pas partir ! Et après ça, il commençait à avoir plein de monde ! Et là je lui ai dit, encore une autre fois, dégage ! Et à la troisième fois, je lui ai lancé un Flipendo ! Après ça, il est revenu à moi, je lui ai dit, bah t'as 5 secondes pour dégager, sinon j'emploie la manière forte ! Et là après ça, il a pas dégagé, et je lui ai renoncé un Flipendo ! Et puis voilà ! Bon, je peux l'inversion maintenant ! Non je confirme pas, en fait je suis arrivé dès le début, déjà je pouvais même pas savoir que c'était son copain, donc moi je lui parle à elle, je parlais pas à son copain, et direct elle l'a mal pris, elle m'a envoyé le premier Flipendo, sans que tu me dises, ouais c'est mon copain, elle me dérange pas ! Tu lui l'as envoyé instantanément ton Flipendo ! Donc euh, de toute façon j'ai un règle, mais je me rends pas comme ça ! Non ! Tu sais très bien que le premier, il était pas à l'Egypte ! Quand tu m'as demandé mon nom, je t'ai dit, viens pas me parler ! Ouais voilà ! Ok, mais tu joues ta scène normalement, mais pourquoi tu utilises le Flipendo et tu mets un terme ? T'as jusqu'à mon bruit et tu me dis, attends là c'est mon mec ! Attends je t'explique comment jouer la scène ! Attends là s'il te plaît c'est mon mec, tu me déranges pas plus ! Tu vois, je suis en train de manger tranquillement avec lui, tu vois, j'espère que tu vas bien comprendre, ça fait 3 mois qu'il est en train de me charreau, là c'est bon, j'ai franchi un câble avec lui, et j'ai pas le friendzone ! Donc maintenant tu me laisses tranquille ! Ok ? Là je suis en train de manger tranquillement mon repas, ma petite soupe, et arrête ! Et tu retournes chez pas à Bamako ! Bah si, c'est ce qu'on appelle du roleplay ! Je t'explique comment jouer ! Mais tu fais pas, euh bah je vais m'envoyer un Flipendo ! Je te donne des axes de roleplay, c'est tout ! Non mais je t'ai demandé de me laisser tranquille, si tu me laisses pas tranquille je dois être Flipendo ! Non, c'était pas exactement tes termes ! Alors oui c'est sûr que tu étais dérangé de ma présence, il n'y a pas de soucis ! Mais tu développes ! Tu développes un minimum Luna ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Et Luna évidemment, même principe que... Elle a même rigolé, elle était impressionnée je pense ! Si ça partage non plus ! Comme Bacaré a pas l'air de vouloir jouer la scène avec l'essor, bah du coup va prévenir du coup un préfet, un magistrat... Il est trop bon ! Ok ! Ou alors s'il insiste trop, et que ça te perçue vraiment trop dans ton RP, tu t'appelles un staff ! Oh putain ! Mais lui il est trop bon l'admin ! Mais c'est bon pour vous deux ! Euh oui, juste après je peux l'entretenir avec toi en off, en off, vite fait ! Deux secondes, ouais ! Ok ! Luna je t'en mets une game, merci beaucoup ! Non ! Ok ! Je sais pas si t'es nouveau, parce que j'avais déjà joué plusieurs fois ici sur server, et franchement t'as géré ça, le ticket, juste pour te dire mon retour vraiment très très bien ! Parce que souvent je tombe sur des mecs qui partent... Et t'as géré gros ! Vraiment merci ! Merci ! Enfin un admin qui comprend ce que c'est que le roleplay ! J'étais là... J'étais là à l'époque où tu faisais... où tu faisais tes lives et tout, mais j'ai jamais pris tes tickets, je faisais autre chose ! Ah ok ! Mais au moins c'est juste quoi ! Même si... Après si je fais de la merde, n'hésite pas gros, dis-le moi ! Ouais ouais t'inquiète ! Mais en fait je préfère plus prévenir... Comme ça tu vois, que de mettre des sanctions, parce qu'il y en a, ils veulent pas mal faire, ils veulent juste être tranquilles, et ils réagissent un peu à chaud, donc ils vont réagir comme ça, et parler, leur expliquer... Ok ! Bah en général c'est juste pour ajouter un peu de vie, des fois je tâte un petit peu, je provoque un peu tu vois, mais c'est juste pour avoir des réactions, mais des fois les mecs qui réagissent premier degré, dire expel, parce qu'ils savent pas se défendre tu vois, avec leur bouche, et c'est un peu relou quoi ! Et c'est des machin-mailleries de gaminerie tu vois, évidemment il y a l'aspect de la baguette, où du coup ils l'apprennent facilement, ils l'aussent facilement, alors que bah, ce qu'on leur dit souvent, c'est que le principe faut quand même discuter avant, essayer de faire un peu de roleplay, mais après il y en a qui ont pas la même qualité de roleplay de chacun, enfin... Ok ok ! Bah t'as bien vu elle a même rigolé, elle était pas prête que je lui explique comment faire tu vois ! Voilà tu vois c'est pour ça, là pas de soucis, y a pas eu d'embrouilles etc... Non non tranquille ! Bon je te dérange pas plus, je te remets dans ta scène ! Merci c'est gentil, je développe... Attends une seconde, y a des profs ce soir ? Pour assister à des cours ? Euh... Moi comme je t'ai dit, j'ai pas tardé à la déco donc je... Oh... Dommage... Ah peut-être que j'arrive un peu tard, y en avait tout à l'heure ? Euh tout à l'heure ouais y en avait. Ok... C'est quoi la meilleure heure pour avoir des cours et tout ? Parce que moi je kiffe quand y a des cours et tout ça... Euh... En vrai pour avoir des cours, 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 ou en vrai où tu commences à avoir des vrais profs... En fait ça dépend c'est... 20h ? Avant l'heure de manger, c'est-à-dire qu'en gros entre... t'arrives entre 18h et 19h, après 19h ça commence à manger, et ça commence vers 20h30 jusqu'à 22h, 23h, ou là les gens recommencent à déco... Enfin... Ok, après moi je peux être prof... Tu vois je peux être prof et... Comment on appelle ça là ? Des profs apprentis. J'ai déjà fait mais... C'est sympa... Profs apprentis en formation... Ouais je l'ai, je l'ai le rôle tu vois, je peux le faire mais bon... J'aime bien... Des fois quand il y a des bons profs je kiffe, j'adore... C'est sympa ouais... En général je viens avec un binôme, je sais pas si tu vois l'indien, celui qui joue l'indien. Euh non désolé je vois pas trop... Ouais enfin il y a déjà un binôme, mais c'était bon... Mais ça marchait bien tu vois sur le serveur, mais bon là il est pas trop là en ce moment, mais bon on verra, je verrai pendant les prochains jours. Euh professeur sinon ouais je le fais apprentis, je veux voir, je veux voir s'il y a des cours euh... Là il y a vraiment personne en prof, attends je vais regarder vite fait. Là je... Enfin je vois personne actuellement donc... Ah ouais... D'accord... Mais du coup les gens en fait ils repaient dans le vide en fait, au final on reste tous au même endroit et... Non gros, il y a pas des actions qui sont à droite et à gauche, forcément sans avoir de prof. Après c'est vrai que bah selon l'aspect des profs il y a pas de cours, c'est qu'un peu... Ouais c'est ça qui... Ouais c'est ça qui a un jeu du charme justement au RPE. C'est ça. Bah merci euh... Merci et c'est cool. Y a pas de soucis. A plus tard, tchou. Bonjour à toi. Merci. Euh ouais les gars il y a plus de... Putain mais rien que là c'est trop marrant putain, des maîtres antiques tu vois. Non on va le laisser tranquille les gars ce qui est... Là j'ai un peu abusé sur les tickets. Mais franchement ils méritaient non ? Ils vont avoir la haine contre moi les mecs. Euh... Putain... Attends je résiste. Je voulais savoir c'est fini en bas les... Y a les cours ou pas ? Bien apparemment il n'y a pas de professeur pour le moment. Putain... Ça m'énerve ça. Je suis là on m'a payé cher les cours. On n'a pas de cours ça m... Aïe. Il tape dans le vide. Eh du calme. Merde c'était involontaire ça. Euh t'es... Bon les gars on y retournera euh... J'suis en hypoglycémie. J'suis en hypoglycémie. Ah les petits gros... Non ! C'était mon copain ! Wouaaah ! Il est léger ce gros ! Vous en pensez quoi monsieur là ? C'est quoi ça ? Eh ! Les gros là ! Mais normalement il est censé se réveiller là. Ahhhh ! J'ai la tête qui tournera ! Pas choix ! Ah d'accord toi aussi alors ? Oui je vois. Ouais 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 ouais. Ouais moi aussi. Moi aussi ouais. D'accord je vais te garder un peu comme ami là dans les prochains cours un jour là. Ça va être marrant avec toi mon gros. Eh monsieur là qui a la voix jolie. Vous vous êtes vraiment intéressant. Vous devez être prof un peu non ? Un prof. Comme vous là. Non malheureusement on m'a interdit d'être professeur dans l'école. Mais vous avez tellement de charisme dans la voix. Vous devriez être professeur ! Soyez apprenti alors. Attends je vais voir si je peux pas avoir un professeur là. Je vais demander. C'est quoi cette voix ? Jean-Michel Wawaf. Je vais voir si. Il y a le bon et le mauvais stalker. Attends mais c'est qui lui les gars ? C'est un gars du stream ? Il est trop chaud avec sa voix lui. Il m'interdit d'être prof. Euh ouais donc bon les gars on va pas rester sur Harry Potter je pense ce soir. Mais par contre on fera l'effort de lancer plus tôt. Il le traîne. C'est la voix de ça va savoir. On dirait un doubleur des feux de l'amour ouais. Il doit pécho les meufs. A mort les meufs avec cette voix lourne. En plus les meufs sur ce jeu les mecs la moyenne d'âge c'est quoi ? Parce qu'un jour je crois qu'on avait joué avec des filles. Je crois qu'elles avaient quoi 14 ans 15 ans même pas. Elle est tous non ? Je comptais faire une petite after sur CS ouais. Après je réserve ça avec Merwan si tu veux Nerzul. T'es dispo pour jouer un de ces quatre ? Je sais pas s'il est là. Attends je vais lui laisser un message. À minuit en général il est dispo mais... Mais le problème c'est que je suis ban des serveurs FR. Il faut que je vois pour avoir un autre compte. Ah là normalement on devrait avoir un professeur là qui arrive. Oh putain on reste ? Et c'est quoi tous ces autres là ? Lance le nonos ! Lance le nonos ! Un after CSBG. Ouais c'est prévu les gars avec la session troll d'autres sources. En gros je ferai des lives des trolls FFA. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça les mecs. J'espère qu'il y aura moins de stalker. Il y en aura beaucoup moins que sur Twitch. Donc on fera les lives d'RK sur les serveurs FFA sur CS. Ça vous plaît ? Non non pas de CS. C'est let loose en fait. J'ai déjà été banni des serveurs FR. Ça m'a cassé les couilles. Merci Snoopy. Abonnés sur Twitch par le passé non ? Ça me dit quelque chose ça Snoopy75. Merci beaucoup. Mais comment t'as vu ? Il a réussi à resub les gars. Il a le Riri Chico. Francis, Décapion. Je suis Batman. C'est quoi cette voix ? Je vois qu'il y a Décapion et il faut calmer mon pote. Il y a Francis du 06. Il y a des anciens de l'UG. Il y a un prof qui arrive. Sur le... Le prof il arrive là ? Est-ce que t'as déjà léché les deux bouts de mec ? Si il y aura d'autres sources. Merci Snoopy. Vas-y on va faire le cours et après si on voit que c'est inactif. Vas-y on se casse hein. On va aller faire autre chose. Salut. Comment tu vas petite et jolie ? On va aller en cours ensemble. Tu me suis ta compagne ? Je me présente. Je m'appelle Bakary. Je suis gentil. Salut Bakary. Moi c'est Marie. On est dans la même maison. Allez viens avec moi. Tu m'emmènes où ? Il va y avoir un cours. C'est un monsieur qui m'a dit. Il y a un prof. Alors tu fais quoi ? Tu fais quoi en dehors quand t'es en dehors de Poudlade ? T'as une passion du hobby ? J'aime bien la forêt interdite ouais. Quoi ? Mais comment ? Mais on ne doit pas aller là-bas. Tu es si courageuse. Je sais mais... Non mais j'aime bien aller cueillir des fleurs là-bas. C'est là où on trouve les plus belles. Mais ne dis pas ça au doigt. Tu pourrais être puni. Une jolie fille comme toi. Tu dois pas être puni en prison. Il y a des mauvaises personnes. Des mauvais esprits. Des mauvaises créatures. Tu... Tu vas garder ça pour toi ? Oui je te promets. Croix de bras, croix de manane de fer, croix de banane. Si je mange je retourne en Afrique. Ça te va ? Je veux pas que tu retournes en Afrique si tu restes avec moi. Mais je voudrais savoir... Tu sais on peut... On ne dira pas longtemps mais j'aimerais bien t'accompagner pour cueillir des fleurs. Tu récordes quoi comme fleurs ? Regarde je vais te montrer. Ouah c'est d'une telle beauté ! Ouah ! Si, c'est la première fois qu'une fille me parle et me donne des fleurs comme ça un petit cadeau. Mais ramasse-les c'est pour toi. D'accord, attends. C'est quelle mise ? Ça va ? Tu arrives à les prendre ? Tu veux que je t'aide ? Oui aide-moi. Tiens. Faut que tu prennes ta poche et que tu les mettes dedans. Ça sent bon. Ne pleure pas, ça me fait plaisir. Mais je suis émotionné. En général, les filles blanches quand je suis arrivé ici, ils étaient pas intéressés par moi. Et t'es la seule fille qui me parle et qui est douce. Ouais parce que moi je suis gentille, je suis accueillante. Tu veux pas les ramasser sinon quelqu'un va les ramasser et je veux pas. Attends j'essaye. Comment on fait pour les ramasser ? Tu prends ta poche et tu cliques dessus. Yes ! Merci. On va aller voir s'il y a un coin. Viens. Ok. Attends, 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 je regarde l'oreille. Putain, j'ai enfin une meuf dans le jeu. Elle est belle, hein ? Ok, ok. Moi, mes hobbies, quand je retourne des fois voir mon avril au Cameroun, c'est de m'amuser avec des bâtons et une roue, on a que ça comme jeu. Et on s'amuse avec les sacs plastiques. Mon papa, c'était un dictateur africain. Il a rien laissé au peuple. Et moi, il m'a dit, tu n'auras rien de la fortune. Rie, tu vas étudier à bout de l'art. J'ai fait, mais comment ? Et je suis là. Maintenant, je te rencontre et mon esprit est apaisé. J'avais plein de rancœur. J'étais vraiment due dans mon âme. Mais tu as adouci. Enchanté. C'est quoi ton prénom ? Marie. Moi, je m'appelle Bakary. Allons encore. Sèche tes larmes. Attends, est-ce que j'ai un bon choix ? Je ne sais pas à quoi penser d'elle. Elle est si douce. Bakary, ressaisis-toi. C'est un charron, hein ? Laisse tes larmes, Bakary. C'est incroyable. Tu as une voix tellement puissante que je l'ai entendue même à travers moi. J'étais dit où je l'ai pensée. Je l'ai pensée au plus profond de mon âme. Je crois que je l'ai ressentie, mais... Je te sens à la poche. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as offert des fleurs ? C'est la première fois qu'un homme... C'est toi qui lui as offert. Faut que t'assumes, hein ? Merci. Marion, viens ici. Je t'offre ces fleurs à nouveau, viens. Non, mais c'est merci. Prends les fleurs ! Maman, j'ai peur. Prends-les ! C'est un signe de respect et d'amitié. Mais elles appartiennent. Toi, moi j'en ai d'autres. Mais non, des gars de Carvin qui regardent Carvin. Toi, prends-les. Je ne sais pas quoi faire. Marie. Ne saute pas. S'il te plait, reste avec nous. S'il te plait. On a encore tellement d'aventures à faire. D'accord, on y va. Euh, c'est moi le mot échauffe, là. Salut, on va aller en cours. Vous savez, il y a un professeur qui a dit qu'il va peut-être cours, non ? Oui. Appuie sur F. J'ai appris tout droit. C'est pas les jeux, c'est moi qui appris. On fait le cours, après on se casse, les gars. Au moins, on aura fait un truc. Parce que là, on n'aurait rien fait plus le début. J'ai appris les chanvouilles juste pour qu'il vienne faire cours. D'accord, parce qu'on est beaucoup d'élèves à attendre. On traîne, on erre dans la zone comme ça, là. C'est pas normal. Heureusement que j'ai fait la rencontre de Marie. Elle a égayé ma journée, si elle savait. Elle a mis des paillets d'en taille. Attends, c'est quoi ça ? Bon, ce deux matin, je vais t'entendre. C'est pas les fêtes du magique. Elle m'a rejoint de classe générale, numéro 2, pour la cour de spécialité. Bon, moi, je crois que je vais y aller. Bisous. Tu as ton Bocari, il est en train de dire. Si, on y va. Classe générale, j'ai reçu un... Vous avez reçu aussi les... Ah, Marie ! T'as cru que j'étais un chien, ou quoi ? Il veut quoi, lui ? J'ai déjà eu affaire à ce con, là. Putain. Je t'ai dit, je vais le frapper un jour. Tu l'aimes pas ? Oui, elle est méchant. Je sais pas comment il s'appelle. Pardon. J'ai parlé. Il m'a fait l'espel. Il m'a mis à terre trois fois. Elle veut goûter. Je suis Frenzone ou pas ? Je m'en souviens plus. Je l'aime pas non plus, t'inquiète. T'inquiète pas, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Ok. Il y a une classe, numéro 2, c'est où ça ? Tu sais où c'est le cours ? Tu as reçu les petits bouts ? Je t'essuie. Ouais, je... Est-ce que tu as léché les deux boules d'un mec ? Les gars, qu'est-ce que je fais de la fille là ? Je la DM ? T'es trop doux avec elle. Ah ouais ? Marie, je peux te dire quelque chose ? Ouais ? Tu sais, c'est la première fois que ça m'a fait tout drôle en fait. Ça m'a fait des petits papillons. J'apprécie, tu sais, mais malheureusement... Oh non, ne dis pas ça. Pas. Je voulais te demander. Oh, mais je ne peux pas. Mais comment ça, tu ne peux pas ? Je suis déjà alliée avec quelqu'un. Mais, je ne suis pas jaloux. Chez nous, on peut le faire avec plusieurs personnes. Marie, s'il te plaît. Mais non, Bakary ! Dis-moi, dis-moi ce que tu éprouves vraiment pour moi. Je ne suis pas multiprise, moi. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ? Bakary. J'ai connu l'amour de ma vie hier. Elle m'a mis dans la zone d'amitié, tel un bouffon, comme Chupa. Ressaisis-toi maintenant, Bakary. Multiprise, j'ai voulu en mettre des multiprise à elle dans ça. Bon, on y va. Oh, il faut se dépêcher. Il va bientôt fermer. C'est où le cours, là ? Guide-nous toi, là. C'est où le cours ? Amène-nous au cours ! C'est devant, devant la bouche. Tu connais la prise astrale. Mais ouais, mais bref, je suis dégoûté. Je pouvais... La p'tite ch... P'tite ch... Voilà, je les ai trouvés, monsieur. Oh putain... Ah, excellent. C'est énorme. Bon, on va voir. Il en manque. Attends, iShield, par contre, t'as pas interr... J'y loupastis, ok, je vois les pseudos des mecs. Attends, je regarde s'il n'y a que des stalkers. Bien, aujourd'hui, petit cours spécial sur le Jobarbi. On va attendre encore, évidemment, que les derniers... C'est quoi, le Jobar Team ? Le Jobar Team ? Jobarbi. Ah. Bonjour. Le Jobar Team, RPZ, les gars. Les Jobars. Oh putain. Gilou. Le Jobar Team, direct. Hop, alors. Le Jobar Team, putain. Bah, Kari, c'est comment qu'on fait pour s'asseoir déjà ? Les mises qui est alt-E, ils témoisent le soir. Attendez, je vais vérifier que tout le monde m'entend. C'est bon. Enfin, normalement, c'est bon. Alors, donc, bienvenue ici. On se met en créatures magiques. Est-ce qu'il y en a qui savent, du coup, déjà, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et à quoi correspond-t-il... Ay-Shield, t'as intérêt à ce rôle au cours. Ay-Shield, t'as intérêt à balancer des merdes. Il faut des suicidaires. Alors, il y en a au moins... C'est ce qu'il fait ici. Allez-y, monsieur Diad. En gros, on étudie souvent des créatures magiques. Donc, on les étudie, on parle de ce qu'il fait. En gros, bah... D'où elles viennent, leur histoire, leur classification en tant que X. Donc, euh, la classification, on parle... Comment on fait le... euh, non, merde. Comment on fait le... euh, non, merde. Comment on fait le... Lève la main. Attends, ah oui, d'accord. On est en dessous de la définition, etc. C'est bon. Donc, on parle généralement des créatures magiques. Comme le dit... comme dit... le nom du coup. Monsieur, peut-ce répéter au centre de la classe ? Parce qu'on l'entend pas quand il est. Ouais. Ouais, c'est vrai, il parle... il parle comme de la merde. Il l'a pas le plus fort, mec. Non, non, s'il vous plaît. Donc, en gros, on créature magique... Pardon, excusez-moi. En... en... Tout va bien. Tu... euh, qu'il s'appelle. D'accord. Allez, je crois que c'est l'infirmière, là. D'accord. Pourquoi pas ? Euh... donc, en gros, on... Ouste, poussière. Ah non, mais là, c'est... Poussière, là. Voilà. Voilà. Donc, on... on court... Tu parles à Alice ou pas, les gars ? Attendez. Donc, là, on... Donc, on étudie des créatures magiques. Donc, là, c'est... C'est la créature, donc, euh... Jean, on t'en rien ! Pas plus fort ! Elle est là un peu timide. Oh, merde ! Oh, non ! Voilà. Euh... donc, on étudie des créatures magiques. Donc, là, c'est la joe Barbie. On va... on va parler de sa classification. Ah, merde ! Donc, au niveau des X. Euh... de son histoire... D'où elle vient, en gros... Euh... de quoi... Putain, merde, je m'entends, si je parlais. On peut parler de... De ce qu'elle peut apporter au monde magique. Euh... ses... ses effets positifs et négatifs au... Tu peux... ta soeur, si tu veux, Joris. Allez, Shield, c'est bon, je t'ai cramé. C'est bon, c'est pas bien de parler. Vous avez fait un très, très bon résumé, Monsieur Diaz. High Shield, pas en cachot, là ! Montre-nous ! J'espère qu'High Shield va nous faire une intervention des noçons, les gars. Dignes de ce nom. Tout ce qui peut être plus ou moins lié à elle, et comment les appréhender, etc. Oui, Monsieur McQueen ? Euh... je peux te dire la classification ou pas ? Du jeu Barbie, vous la connaissez ? Dix est un suceur, termine-le, là ! Attention, on va voir s'il a progressé High Shield. Ah non. En fait, la classification Insult-X, donc qui est dite... Les créatures dites ennuyeuses, ont été spécialement conçues pour uniquement deux créatures recensées dans le monde. Merci Phantom ZQX. Et les Orglumpe. Les Orglumpe, que vous verrez dans un autre cours... Les Orglumpe, c'est quoi ça, les gars ? Un peu ennuyeuses, on ne peut rien vous cacher. Ce ne sont pas des créatures fantastiques. C'est pour ça qu'on dit, d'ailleurs, qu'elles sont ennuyeuses, véritablement, parce qu'on aurait pu en soit les classifier 2X inoffensives, puisqu'elles ne sont pas ennuyeuses. Mais elles ont eu leur classification à part, parce qu'elles sont ennuyeuses. Les gars, vous pouvez même expliquer le Jobar Team, les gars, c'est quoi ? Enfin, le Jobar Bill ? C'est quoi, les gars ? Comme ça, je vais me poser des questions. Je vais me faire bien voir de la fille, là. Ben voilà, c'est ça. On peut en déduire, du coup, que c'est une créature inoffensive. Mais du coup, avant de donner sa classification, enfin, du coup, c'est déjà dit. C'est un monstre délicant. Je vais vous parler un petit peu de sa description, quoi il ressente. Donc déjà, au tableau, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous pouvez me décrire l'oiseau ? Je dis quoi ? Bah en fait, c'est ce que j'allais dire, un oiseau. Voilà, un oiseau. Bon, vas-y, je lis le chat, les mecs. Donc, on le voit très très bien au tableau. C'est un oiseau au plumage assez bleu moucheté. Putain, j'aurais dû le dire. Voilà, un plumage virant au bleu, voire bleu foncé. Eh ? Qui va vivre principalement en Amérique du Nord et en Europe. Donc, on va le retrouver un peu partout sur le continent européen. Donc, vous aurez pas de difficulté à le trouver, je pense. Je vais répéter exactement tout le chat, le mec. Oui. Alors, c'est le diobarbil, il n'aimait aucun son jusqu'au moment de sa mort. Il laisse échapper un long cri comme ça. Constitué le petit son. Eh, le petit noir, là, qui suce devant, là. Tais-toi, là. Quoi ? Voilà ce que je veux voir. On a rien entendu. Voilà une intervention. Très bien. C'est ça. C'est un oiseau qui a une spécificité, du coup. Sinon, on ne la classifierait pas comme une créature magique, forcément. Sinon, ce serait un oiseau, un amphibien normal. Enfin. Après, t'es noir, mais tu le sens bon, tu sais. Après, t'es noir, mais tu le sens bon, tu sais. Il possède un cri assez particulier, puisque tout simplement, lors de sa mort, il va émettre tous les sons qu'il a entendus au cours de sa vie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais je sais pas faire tous les sons. Voilà. Vous pouvez les faire, monsieur, que je me rappelle ? Non. Non, je ne peux pas imiter le jeu Barbie, surtout que ça dépend de chaque espèce d'oiseau. Hein ? 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 Faut le calmer, hein ? Mon dieu, bon, c'est bon, on a compris. Je pense. Donc, il va entendre tout genre de bruit plus ou moins étrange qu'il aura entendu dans la forêt, d'ailleurs. Voilà, donc, d'ailleurs, cette capacité-là peut se retourner contre lui parce que s'il entend un bruit d'un coup, un petit peu un genre de bruit surprenant, un coup de feu ou je sais pas, quelque chose qui le prend sur le vif, eh bien, il pourrait en mourir d'une crise cardiaque instantanément, voilà. Ils sont très sensibles au niveau de Louis, voilà, des bruits qu'ils entendent dans leur environnement. Et donc, par conséquent, ils ont une excellente mémoire puisqu'ils retiennent tous les bruits, comme on l'a dit, qu'ils ont entendus tout au long de leur vie, donc... Mais c'est différent d'un perroquet, monsieur, non ? Tout à fait un perroquet répète ce qu'il entend sur le vif, ou plus tard, quand il l'a bien appris et bien répété. Mais lui, il ne va émettre aucun son, voilà, contrairement aux autres oiseaux, juste avant sa mort, donc c'est assez spécial. Et ça s'entend facilement si vous passez en feu et que vous entendez que c'est pas plein de bruits bizarres, vraiment, hein ? Il vole tout, hein ? Moi, je connais ! Ah, allez-y. Tant qu'elle voit Ken... Euh... 7 ans. Ah, c'est un petit peu plus, c'est entre 10 et 15 ans, en fait. C'est fini, tu as été friendzone, il faut te venger. Donc, euh... Vous, ça vous est déjà arrivé, la sensation de se faire friendzone, et après, vous êtes comment en égo de ouf, où vous dites, ouais, parce qu'on est heureuse avec lui ? Vous le prenez comment, les mecs ? Il n'y a rien à part émettre des sons, voilà. Je sais pas comment le jouer, les gars. C'est pas vraiment très utile. C'est-à-dire que je la vois à la fin des cours et je lui dis, ouais, euh, j'ai pas apprécié devant tout le monde. Euh, est-ce que leur viande goûte bonne ? Manger du jeu Barbie, je n'ai jamais goûté, mais non... Ah, ça va bien quand même, ça, là, je le dis un peu. Non, ce ne sont pas des... Six fois, j'ai fait goûter ma baguette. C'est de sauce tomate et du piment. Non, mais voyons, on n'étudie pas comment manger des créatures magiques, on étudie comment les soigner. Je l'ai insulté pendant deux semaines, no fake. Les soigner ou les appréhender. Après, t'es en mode Anakin dans Star Wars 3. Bah, au dernier cours... Non, mais est-ce que je me fais bien voir que d'aide, je l'insulte ou je lui fais comprendre, voilà, ça me plaît pas ? J'insiste pour ressortir avec elle ou vraiment en égo ? Alors, vas-y. Bah, tu sais quoi, va bien te faire enculer, alors. Surtout des plumes et une boule de plumes. Va sucer l'autre gague du blanc, là. Y'a pas beaucoup de choses à manger, donc je pense que c'est pas le meilleur repas à faire, voilà. Tu sais, on mange bien de la caille, hein. C'est vraiment pas... Ah, bon bah ça, ça dépend de chacun. Mais on vous nourrit quand même suffisamment à poules larges, je pense. Ou alors je dis, bah si tu continues, t'inquiète pas qu'à la forêt, à la forêt interdite, je vais te stalk, j'ai un peu les gros. Et je vais te violer. Non, non. Ah, il faudra faire votre plainte à la cuisinière. Bah, retourne à la forêt interdite, tu vas voir ce qu'il va se passer, tu vas voir. C'est pas des frères que tu vas ramasser. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger, ces petits joubarbis ? Ça va être des gros coups de... Pour s'engraisser un peu, quand même. Ah oui. Des graines ? Voilà, c'est ça, ils vont principalement se nourrir de graines, c'est d'insectes. Donc on dit qu'ils peuvent être insectivores ou herbivores. Même granivores. Alors là, c'est Ticetus direct. Parce qu'ils vont manger différents insectes et ça va... Parfois, je me demande si ils changent leur voie. Je sais pas, ils sont quoi avec une fille, hein. Mais t'es une fille, toi, en plus, tu peux m'expliquer. S'ils vont manger des, je sais pas, des coléoptères ou des petits insectes qu'ils ont... Calme-toi, rire à la fraison. Par conséquent, leur plumage sera beaucoup plus foncé. C'est ça, l'esprit. S'ils mangent des insectes... Déjà que c'est la seule qui a bien joué RP. Ouais, c'est déjà vous, t'as raison, chasse. Une meuf qui va tirer plus vers des teintes claires, donc du bleu clair, etc. Le prof est bon, ouais, il explique. Bon, j'écoute qu'un, mais... Voilà, donc, souvent, vous verrez ça en soin de catégorie magique, hein. Ça se voit, il y aurait des dépulsions. Si j'étais une meuf, je changerais de pro toi. C'est des panseurs que je fais ça. Mais souvent, on vous dira que l'alimentation... Mais tu me dites pas que dans la vraie vie, quand ils allaient me voir, c'est pas des pulsions de Violin, de Violin Man. Calmez-vous, je sais me contrôler, les gars. Et c'est ce qu'on retrouve aussi... C'est du RP, ce que je fais, les gars. Ah oui, monsieur Quint ? Bah, en fait, j'ai pas compris... En fait, en quoi ils sont magiques ? Genre, ils font quoi de spécial ? Ah bah, à votre avis, qu'est-ce qu'on vient de dire qu'ils font de spécial ? Ils ne font aucun bruit, mais... Ah, et ça, c'est magique ? Tu suis le RP de Pyrorca. Non, qu'est-ce qu'ils font quand ils meurent ? Change de trottoir instant. Écrivez dans le chat quand ils demandent de faire un truc. Et bah voilà, ils récitent tous les bruits qu'ils... Ok, Gregos. Vous voulez que Greg se trouve ou pas, les gars ? On a encore Greg, on a une cartouchée. Oui, on pourrait dire, en soi, c'est pas exceptionnel. Est-ce que je demande à Greg de parler mal à la meuf ? C'est plutôt leur capacité de mémoire, qui est quand même une capacité exceptionnelle. Les gars, dites à Greg dans le chat, d'insulter la meuf en cours, on disait « Ouais, pourquoi t'as friendzo mon pote, Bacali ? » On a cette capacité de mémoire aussi élevée, en tout cas une mémoire auditive absolument incroyable. Attends, je l'écris dans le chat. Merde, putain, ça fait un retour Windows. Hum... On pourrait se demander... Non mais j'ai pas dit insulte de Marie. Est-ce que leurs plumes peuvent servir à quelque chose ? Attends, il y va, il y va. Peut-être d'autres m'enlevés ? Non, allez-y, monsieur McQueen. Vas-y, vas-y. J'ai tendance à faire par exemple... Et je fais le White Knight, ouais, je l'ai fait. Macari ? Ou des vêtements Knight ? Oui. Non. Tu veux pas me suivre ? Il faut que j'aille dire des trucs à Marie. Non, en fait, on va utiliser des potions. Et plus particulièrement les potions de mémoire. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que, bah, déjà de leur talent... Mais elle est là, Marie. ...à mémoriser tous des sons tout au long de leur vie. Attends, Marie, il est là. Non, forcément que ça a un effet beaucoup plus amplifié pour les potions de mémoire. Donc ça va faire de très bonnes potions de mémoire en utilisant des plumes de Joe Barbie. Et aussi pour les serveurs de vérité. Voilà, ça fonctionne sur les deux. Oui, c'est pour quoi ça. Ça, il faudrait qu'il y ait cela en... De manière à peu qu'ils consistent. Mais en gros, ils ont une gène dans la plume qui font que ça a une efficacité plus ou moins vraiment accrue sur les potions de mémoire. Et voilà. C'est toujours important de savoir si vous voulez devenir maître... Oh, les zgeks qu'on est ! D'ailleurs pour posséder cette créature On peut se demander pour ceux qui voudraient faire l'élevage Il ne faudra pas de licence Ce n'est pas obligatoire pour ce genre de créature Mais il est Important de savoir quand même une chose C'est un cri assez horrible Par conséquent ça va de soi Qu'il faudrait mieux leur faire un sentier de mutisme Avant leur mort Après il y a débat dans le monde des sorciers Sur l'éthique de faire cela Leur laisser leur chance de s'exprimer dans leur vie Et leur empêcher cela Mais j'ai pas envie de faire baguette Mais du coup Est-ce que cette créature porte des maladies Genre la peste Ou le choléra Pas des maladies Aussi importantes Mais ça peut Si ça vient vous becter Déjà bonne chance pour vous faire becter par un jeu Barbie Il faudra l'avoir voulu Mais non ce n'est pas porteur de maladies Il ne faut pas les éradiquer pour ça Excusez-moi monsieur Excusez-moi monsieur Malade Ah oui Je ne sais pas que Mais la vérité me fait chier Votre cours Je m'endors depuis tout à l'heure sur le banc Et du coup Je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas Bah vous Méritez Méritez Bon Je sais pour lui Voilà Et bien en tout cas C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire Si une petite information en plus Si vous voulez un jour en faire l'élevage aussi Il faut compter un bon 3 mètres 5 mètres carrés Pour des jeux Barbie Parce qu'ils aiment voler Ils leur font un espace Une grande volière C'est tout ce qu'il faut Est-ce qu'il y a un peu l'élevage Parce qu'il devient très gros Et ensuite on le mange Une barbecue Ah bah c'est moi C'est ce que je voulais faire D'accord Et maintenant le cours est fini On peut avoir le sort Tout à fait Je vais procéder à la distribution du sortilège Merci Merci enfin Et non il n'y en a aucun Allez bonne soirée Tout le monde a fait la queue pour le sort T'as connaissance Je suis très puissant comme sortilège On est vraiment des putains de mouvement Est-ce qu'il y a un sort ? Je suis vraiment un suceur de sang Non Vraiment Toujours dans l'habit Il a un vol, vous calmez ma fête Merci beaucoup monsieur Paul Il m'en souviendrait de celle-là Je me souviendrait de ce qu'on vous a fait monsieur Soit monsieur on aura un cours Et on donnera un sort Non bientôt Ah mais c'est un tour de spécialité On a poussé de moi là Il faut pas que je t'éclate là Quoi ? Pourquoi il cherche lui ? Attends, pas de rire ta petite fille Je vais te défendre, c'est qui qui t'a fait mal ? Je vais le frapper Moi ma gueule, viens avec ton gros cartable là Espèce d'un chien Je m'appelle Bakary, c'est quoi ton petit prénom toi ? Salut ma jolie, tu es mi Est-ce que pendant l'année on va apprendre les... Ah j'ai oublié, attendez, je reviens. Il attend de pression. On va apprendre à régler vos trous de mémoire, oui. Je peux vous dire un retour ? C'était un cours très intéressant, vous avez bien développé, j'ai pris plaisir à assister. Continuez comme ça, mais raboulez le sort la prochaine fois. Merci. D'accord, je raboulerai le sort. J'en trouverai un rapport avec les jeux barbus. Le petit cheval est le grand sort. C'est pas étonnant. Ah bah te vois la petite. Bon viens, on va discuter. Mais non, non. Non. Tu lui as fait peur je crois, bon ok, pas elle. Je crois que tu lui as fait peur. Mais je comprends pas pourquoi les femmes, elles ont peur de moi. Je comprends pas. Peut-être que t'es trop agressif. Mais l'Africa est à la mode. Le noir est à la mode en ce moment. Je comprends pas. Ah non, je crois pas que c'est la sorte d'Hélène en fait. Mais les écoute pas, t'es bégé. T'as essayé de mettre des lunettes ? T'es trop belle pour elle, t'inquiète. T'es trop beau pour elle. Merci beaucoup. C'est ça tu vois, ils se disent, ils peuvent pas se mettre avec une œuvre d'art. C'est normal, il m'a défendu. Il y a eu une recrudescence de nouveau dans l'école. Le noir est à la mode. Le noir est à la mode. Je suis jolie en fait. Je dois pas écouter les femmes blanches. Le noir est à la mode. J'aime bien mes contours. J'aime bien ma maquette. Elle est jolie, elle est bien affittée. Il y a même des femmes qui disent, C'est des carottes. Mais va-t'en, mais va-t'en. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais rester ici avec mes collègues de la même maison. C'est quoi ton problème ? T'es moche, c'est ça mon problème. On va voir une baston ici ? Alors tu es agressif. Il y a pas de baston. Vas-y, vas-y, allez, allez. Bakary, écoute. Non, c'est un coup qu'il joue Taz. Viens ici avec ton tête, là. Vas-y, vas-y. Vas-y, Bakary. Bakary, je sais pas comment tes parents ils ont fait pour te mettre dans ce texte. Oh ! Ton cul est tellement gros que quand tu vas au cinéma, tu payes les tarifs de groupe. Et toc ! J'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Mais il a raison. C'est vraiment débile quand même. Oh ! Tu vas goûter au cachou, moi. D'accord. Ma mère, elle est tellement grosse que quand cette femme, elle a besoin d'un boomerang et ça fait le tour 10 mois avant de faire ça. Mais c'est ma mère. Putain. Le golo, attention. Je comprends plus rien. En plus, c'est un bin de chez moi, ça. Heu... Ta mère, c'est comme les murs aux USA. Il y a 10 Mexicains qui passent dessus. Les vannes sur les mers. Des fois, il y a des trucs tellement absurdes. Et toi, tu répliques cachot. Ma mère est tellement pauvre qu'elle se met des chérios comme boucles d'oreilles. Oh putain, ça que j'aurais dû sortir. Ta mère est tellement vieille que quand elle pète, elle fait de la poussière. Ouais, on peut mieux faire. Ma mère est tellement pauvre que lorsqu'elle voit un PC, elle fouille dans la poubelle. Dans la corbeille peut-être, non ? Cartman blague. Il est où le... Ah ouais, 240 secondes. Bon, vas-y, on va aller de toute façon. Ils ont pas vu la magie dans tes mots. Ils veulent que tu les laisses entre eux comme des cibles. Ouais, de toute façon, vas-y, on décroche. Heu... De toute façon, il est quelle heure là ? Parce que n'oublie pas les gars qu'on doit caler la vidéo... Vous voulez qu'on fasse Condor et on coupe le live ? Ou on fait l'after tout à l'heure sur Andy Live ? L'after, je la fais où ? Putain... Bon, on viendra plus tôt la prochaine fois, ok ? Bon, c'était cool ces petites sessions... Bon, c'est... Bon...